Coucou Libyan ! Coucou Libyanna ! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va vous faire un tag mais version milieu de l'année puisque nous avons dépassé les premiers 6 mois de l'année 2024. Il s'appelle Midyear Book Freakout Tag 2024 avec mon superbe anglais qui se présente sous 13 questions et on va vous y répondre tout de suite du coup en vidéo. N'hésitez pas vous aussi à le faire en commentaire ou en vidéo pour ceux qui ont des chaînes YouTube, TikTok et j'en passe. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires. Cela nous intéresse. C'est parti ! Première question. C'est meilleur livre que vous ayez lu jusqu'à présent en 2024 donc jusqu'en juin. Ça, ça a été dur. Puisque c'est les 6 premiers mois dont on part. Pour moi, pour ma part, c'est pas si dur que ça même si je pourrais en casser plein au même niveau mais je crois que celui qui relève vraiment tous les autres et je pense que vous savez déjà ce que c'est c'est Four Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Romand. Je pense que ça n'étonne personne. Donc oui, si je devais en mettre un, ce serait lui. Pour ma part, ça a été très difficile parce que j'ai lu des choses assez différentes quand même. Ces 6 premiers mois, j'ai lu un peu de romans ce que je lis pas forcément en règle générale. C'est inclus dans mes bouquins mais généralement, c'est pas. J'ai lu Four Wing qui n'est pas du tout non plus... Mais la meilleure, le meilleur des meilleurs. Non mais ça a été difficile parce que j'ai lu beaucoup de genres et en fait, dans ces genres-là, il y en a que j'ai beaucoup aimé mais je ne vous les ai pas encore chroniqués mais je les ai beaucoup aimés quand même. Mais le top 1. Celui qui m'a le fait le plus vibrer, le plus hypé, en fait, c'est parce que je l'ai terminé en plus donc je peux en parler. C'est toute la saga des McCoy. Contre toute attente, le fait que je l'ai beaucoup aimé, c'est qu'en plus, je l'ai lu en totalité donc c'est vraiment... Le tome 1 m'a hypé de fou et j'ai eu envie d'aller voir le deuxième et c'est vraiment une saga qui m'a beaucoup plu. Je dirais les McCoy tome 1. Deuxième question, meilleure suite que vous avez lue jusqu'à présent en 2024. Là, ça va être compliqué. J'avoue que même moi, j'ai du mal à choisir parce que la plupart du temps, vous le savez, je lis que des sagas donc en fait, il n'y en a pas qu'une puisque j'aime la suite d'un palais d'épines et d'euros, je vais y arriver. J'aime la suite du sang et de la cendre puisque j'ai acheté le quatrième. J'ai adoré la suite avec Iron Flame, donc de Four Wing. J'avoue que je ne pourrais pas trop choisir, j'avoue, c'est comme The Prison Healer, c'est la même chose. J'avoue que je ne pourrais pas trop choisir puisque c'est vraiment des sagas que j'aime et que j'ai envie de continuer et de découvrir. Moi, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit pour la première question donc je mettrai en second la suite de La Villa aux étoffes. C'est vraiment une saga qui me plaît beaucoup et voilà, je mettrai La Villa aux étoffes. Troisième question, nouvelle parution que vous n'avez pas encore lue mais que vous souhaitez ? Alors, c'est un peu dur puisque je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a plein. Personnellement, après, il y en a que j'ai mais que je n'ai pas encore lue comme L'engrange-temps, le tome 2 que je n'ai pas encore lue. J'en ai plein en fait, mais si je devais le dire, ce serait celui-là puisqu'il est paru il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai envie vraiment de le lire. Moi, je dirais c'est L'atelier des vies brisées de Don J. Snyder. Voilà, c'est un livre que j'aimerais lire. Je mettrai dans cette catégorie. Question numéro 4, sortie la plus attendue pour le second semestre. Alors, pour ma part, c'est un peu compliqué puisque j'en attends plusieurs mais en fait, ce n'est pas forcément celle qui me hype le plus à attendre. Malheureusement, elle ne fait pas partie du second semestre celle que j'attends comme le Messie puisque malheureusement, elle ne sort qu'en janvier 2025 donc on n'est pas au second semestre puisque l'année est terminée. C'est la suite d'Aeron Flame. Moi, je n'ai pas de sortie plus attendue que ça parce que, voilà, j'essaye de faire dans la continuité et de mes envies et je n'attends pas plus que ça une sortie plus qu'une autre donc pour l'instant, je ne peux pas répondre à ces questions-là puisque je n'ai pas d'attente. Question numéro 5, la plus grande déception. Alors moi, c'est tout vu, je pense que vous le savez déjà. Si vous avez suivi nous.nicture, vous le savez mais je crois et c'est celui qui m'est venu tout de suite quand j'ai vu la question, c'est Anaton Porteupar Donné de Morgane Moncomble. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai tellement été déçue, je m'attendais tellement à quelque chose qui me fasse plus vibrer et finalement, en fait, pas du tout. et c'est vrai que quand j'ai vu la question, c'est le premier qui m'est venu en tête et c'est celui dont j'ai été le plus déçue pour l'instant. Moi, je mettrais donc la collectionneuse de secrets parce que j'ai été hyper déçue et tellement déçue que je ne l'ai pas continué. Je ne voulais pas encore chroniquer mais je ne vous ai pas dit encore pourquoi. j'ai été... En fait, j'avais peut-être des attentes trop hautes par rapport à ce livre ou alors c'était peut-être pas le moment mais voilà, j'ai été hyper déçue de ce roman pour ma part, à moi en tout cas et voilà, je le mettrais dans cette question. Question numéro 6, la plus grande surprise. Alors, il faut savoir que si je réponds en premier à la question, je dirais qu'il y en a deux. Je dirais qu'il y en a deux. Le premier, ça ne vous étonnera pas, c'est Four Wing. J'ai été très étonnée. Après, je ne peux pas parler non plus genre par exemple de l'engrange tant non plus parce que j'ai été surprise mais le problème c'est que pas autant que Four Wing mais le deuxième ce sera Outlander puisque je l'ai aussi pendant cette période-là des six premiers mois de l'année. ce serait Outlander puisque forcément même si je connaissais un petit peu l'histoire il y a certains trucs que je connaissais, tout ça. J'ai quand même été assez surprise d'aimer ce livre. Je ne m'y attendais pas forcément. Vas-y, dis encore. Je pensais qu'elle mettait les attentes trop hautes et finalement j'ai été plutôt surprise de voir que finalement ces attentes avaient été bien placées. Merci. Voilà. Donc si vraiment on répond avec la question la plus surprise. Vous avez vu les amis, je ne vous parle pas d'Outlander dans cette catégorie de questions parce que sinon il serait partout. Ça ne va pas être très original. Donc moi celui qui m'a fait waouh c'est donc les McCoy. Je ne vais pas revenir dessus parce que sinon je vais vous saouler. Mais il y en a un autre que je ne vous ai pas encore chroniqué non plus et franchement il ne fait pas partie du tout de ce que je lis en règle générale. Moi j'ai eu ma période à la fantaisie et tout ça et c'est vrai que je ne vais pas être très originale parce que je rejoins ma chère fille puisque des fois on se challenge et donc elle m'a tellement bassinée avec celui-ci que j'ai eu envie de le lire. Vous ne le savez pas encore, vous le saurez aujourd'hui mais voilà je me suis dit je vais aller voir ce que c'est si c'est bien. Puis ça m'intéressait un petit peu parce que moi la fantaisie avec les dragons ça me plaît donc j'ai voulu aller voir ce que c'était et franchement je le mets dans cette question-là parce que Four Wings m'a beaucoup étonnée et m'a beaucoup plu. Voilà donc je le mettrais dans cette catégorie-là même si ça paraît pas très original je vous conseille de le lire parce que c'est très chouette. Question numéro 7 Nouvelle auteur préférée ça c'est pareil c'est compliqué parce que encore une fois moi j'ai commencé plein de sagas et en fait il y en a plusieurs comme par exemple l'autrice de Langranche-Town Nell Piffer donc j'aime beaucoup l'écriture de Sarah Jimas donc je serais susceptible sûrement de lire Kéléana et tous les autres qu'elle a lu qu'elle a écrit pardon après j'aime beaucoup aussi Daniel L. Jensen qui a écrit Le Pont des Tempêtes puisqu'elle a fait une nouvelle saga je vous l'ai dit aussi la dernière fois en fait il y en a plein mais je pense que la première ce sera Rebecca Garros forcément j'aime beaucoup la façon dont elle écrit même si ça pourrait paraître simple pour certains mais ouais je pense que ce serait elle la première forcément en fait il y en a plusieurs on peut pas en dire qu'un puisqu'on lit pas qu'un seul livre enfin qu'un seul auteur pendant six mois moi c'est la même chose moi il y en a beaucoup moi j'ai été très surprise par Anne Jacob puisque de toute façon j'ai commencé donc comme vous le savez La Ville aux Etoffes le Café Engel donc j'ai deux sagas en cours avec elle ça fera partie ouais de mes petits préférés là c'est six premiers mois j'ai découvert aussi Pitoshi avec Le Rêve de nos mères que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la dynamique j'aime beaucoup ce qu'elle raconte j'ai beaucoup aimé Love for Wings Rebecca Garros donc ça me plaît beaucoup pourquoi pas découvrir autre chose parce qu'en fait le nouveau auteur préféré c'est compliqué difficile parce que je pense que quand on a un auteur préféré faut pas en avoir lu qu'un ouais c'est ça c'est pour ça que je vous ai cité La Ville aux Etoffes et le Café Engel donc c'est dans le même trip mais elle écrit pas de la même façon c'est ça vu que le Café Engel c'est plutôt un roman choral donc c'est un peu différent donc je peux comparer un peu la façon d'écrire mais sinon voilà j'ai pas en particulier un auteur préféré pour ces six premiers mois pour la question 8 et 9 qui vont suivre pour ma part moi je vais pas du tout être originale d'accord question 8 le dernier crush fictif donc c'est tout ce qui est personnage le dernier crush fictif c'est Xadena Rihorson ça c'est sûr ouais c'est vrai qu'il m'a beaucoup plu aussi puisque voilà on est dans la fantaisie et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on apprécie il est beau il a toutes les caractéristiques qu'on peut apprécier moi j'en ai un autre même si dans le premier il est un petit peu limite parce qu'on lui fait que des défauts à ce garçon mais quand on tombe dans le tome 2 on comprend certaines choses de sa vie passée qui fait que voilà on commence à le réapprécier et c'est Caleb McCoy je t'en ai touché je mettrai celui-ci pour ne pas en citer plus que ça parce que voilà il y en a tellement d'autres mais c'est vrai que celui-ci son histoire m'a beaucoup plu et j'aime chez lui tout particulièrement sa façon de se comporter vis-à-vis des gens qu'il aime et il est très bienveillant avec les gens qu'il aime il est très protecteur et c'est un peu à la façon à la Jamie Fraser et j'aime bien cette façon de protéger les siens et ça ça me plaît c'est pas très original après si on doit en rajouter un autre mais c'est comme ça si on doit en rajouter un autre et si vous voulez un autre qui diffère un peu de la question d'après ce serait Rissande Rissande de un palais d'épines et de roses Rissande en fait c'est celui qui fait croire qu'il est méchant mais en fait il est tout le contraire et c'est un peu pas le mec parfait mais presque il est vraiment parfait enfin parfait il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas dans le premier parce que voilà on ne connait pas son histoire on le prend pour un rustre un borderline tout ce que vous voulez mais en fait il est tout le contraire moi il fait plutôt croire que justement il est méchant etc alors que c'est tout le contraire mais lui il fait pareil parce qu'il a une position qui fait qu'il doit il se doit de faire ça et finalement c'est des gens qui sont quelqu'un c'est des c'est des bonnes personnes en fait finalement en tout cas ils ont de bons côtés il faut le dire ah oui c'est une bonne personne ça c'est à chacun de l'apprécier il me semble je trouve que oui il a vraiment des bons côtés et quand on dit un peu tu sais genre c'est un peu le mec parfait tu sais il cherche pas l'embrouille il essaie toujours de s'expliquer tu vois c'est toujours bienveillant enfin tu vois c'est vraiment c'est différent question numéro 9 du coup nouveau personnage préféré je pense que je ne sais pas vous en répondre c'est pas plus original c'est pas plus original pour moi ce sera Xaden Rihorson forcément et Violette Soren Gale puisqu'ils vont ensemble ces deux là pour moi c'est ceux qui c'est les nouveaux voilà c'est eux bah moi je sais pas parce qu'il y en a tellement 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 c'est dur pour moi c'est très très dur je pense que je vais pas en dire puisque il y en a tellement que ce serait se répéter et moi si vous suivez nos vidéos vous savez que j'en ai j'en ai plein qui me plaisent et c'est trop trop demandé c'est quoi déjà la question un nouveau personnage préféré c'est très difficile très difficile puisque le dernier de juin en plus c'est Four Wing donc si si je vais par là je vais suivre Bastiane donc oui mais moi je dirais peut-être pas les humains je dirais plutôt leurs dragons moi leurs dragons me plaisent énormément je mettrais pas d'humains voilà je mettrais les petits dragons donc il y a Tern et voilà donc je mettrais des petits dragons moi dans cette question question numéro 10 le livre qui t'a fait pleurer alors bon déjà on peut mettre les points souris il n'est pas sur l'été il est il est quand même assez difficile de nous faire pleurer nous par contre on ne ressent pas rien forcément on s'en doute heureusement mais moi pour ma part encore une fois on ne fait pas l'originalité dans cette vidéo puisque celui qui m'a rendu le plus triste on va dire entre guillemets c'est la fin d'Auron Flame donc le deuxième tome de Four Wing bien évidemment puisqu'on reste dans la même catégorie et voilà c'est celui-là je suis restée sur le carreau je ne rentrerai pas dans cette question-là puisque moi je n'ai pas pleuré depuis le début de l'année non mais c'est pas pleuré puisque de toute façon il n'y a pas sur l'été il n'y a pas sur l'été livre qui t'a fait pleurer je n'en ai pas techniquement il n'y en a aucun il y en a plus ou moins certains qui me donnent certaines émotions quand je le lis bon il y aurait le dernier mais le dernier je ne peux pas le mettre dans la catégorie puisque je l'ai lu là en juillet donc ça ne fait pas partie des six premiers mois mais je vous le mettrai peut-être dans les six derniers donc j'en mettrai pas question 11 un livre qui vous a fait rire ah là je peux savoir je peux dire tout de suite on en a un en commun c'est Piment ah oui de Gaëlle Osserré et Amélie Blanche vous savez c'est de l'auto-édition et nous avons adoré nous avons bien rire sur ce livre donc c'est pour ça qu'il a sa place ici ça c'était sûr on était d'accord dès le départ quand on avait cette question c'est vraiment le livre qui m'a fait le plus rire et qui m'a vraiment embarqué justement là-dedans qui m'a fait passer de très très bons moments de rigolade même toute seule puisque avec ma tablette je me voyais rigoler toute seule comme une imbécile après j'ai été bête parce que dans la question 2 quand ils disent une meilleure suite de saga j'ai oublié de guilde voilà c'est juste une aparté question 12 je ne vais pas être original le plus beau livre que vous ayez acheté jusqu'à présent cette année pour moi c'est Iron Flame puisque je l'ai acheté en collector c'est rare quand je fais ça en général d'acheter des livres de cours et acheter des livres collector c'est voilà donc ce sera lui et ce sera le Le Femme et la Cendre tome 4 que j'ai aussi acheté en hardback sans jaspage que j'ai adoré enfin que j'ai adoré je ne peux pas dire que je l'adorais mais qu'il est magnifique donc voilà c'est les deux seules que j'ai acheté moi je ne vais pas être très originale non plus mais vous l'avez vu en vidéo donc je me suis acheté la suite d'Outlander moi ce n'est pas des collector ni rien du tout mais voilà je me suis acheté la suite et c'est vrai que pour moi c'est mes pépites question 13 c'est quel livre devez-vous lire d'ici la fin de l'année donc les livres qu'on a décidé de lire alors là par contre il y en a beaucoup parce qu'en plus c'est au pluriel donc il peut y en avoir plusieurs donc quels sont les livres que nous devons absolument lire d'ici la fin de l'année moi j'ai ma saga aux endroits que je n'ai pas terminé donc c'est simple tome 6, tome 7, tome 8 etc j'ai à finir certaines sagas comme encore une fois la Villa aux Etoffes que j'ai commencé le Café and Girl j'ai le Secret des Agapantes j'ai grandement hâte d'avoir le tome 2 j'ai la suite d'Alban en fait je suis rejoint après j'ai aussi les Lucinda Riley donc les 7 sœurs et puis plein d'autres j'ai aussi à découvrir la saga de Sarah Larr moi il faut que je découvre Kéléana avant la fin de cette année si j'aime bien le premier il faudra que je lise la suite les Outlander forcément aussi en fait il y en a plein il y a toute une liste il y a tous ceux aussi après ma priorité c'est quand même la suite d'Outlander mais il faut les caler voilà c'est ça après il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres comme par exemple la suite de Victor Dixell Vampiria mais l'autre saga que j'ai enfin il y en a plein il y en a plein il y en a vraiment beaucoup c'est une catégorie il y a trop de livres c'est un peu difficile avant la fin de l'année il y en a plein qui se rajoutent après de ce qu'on vient de dire il y en a plein d'autres qui se rajoutent suivant nos envies donc puis d'ici la fin de l'année il y en aura d'autres qui arriveront donc c'est assez difficile de répondre en globalité c'est vrai dans cette question en tout cas cette vidéo est maintenant terminée on espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous aussi répondre dans les commentaires aux questions vous les trouverez dans la description pour ceux qui veulent l'exactitude des questions il nous reste 6 mois pour savoir s'ils seront détrônés ou pas voilà c'est ça donc voilà la réponse le challenge ce sera voilà décembre-janvier on vous dira ce qu'il en est c'est ça parce que je pense que du coup on pourra peut-être faire du coup le récap au niveau du récap il y aura forcément vous saurez si ça a changé ou pas puisque c'est la période où on vous fait tous les récap de l'année que ce soit en saga en one shot ou peu importe vous aurez le nombre de livres qu'on a lu enfin voilà vous savez on fait chaque année maintenant ça fait les deux ans qu'on le fait quand même la troisième cette année ouais mais c'est bien parce que ça permet de voir ce qui nous a bien fait vibrer beauté envie craquer en fait c'est là où je remarque que ça fait 3 ans cette année ouais ça fait 3 ans cette année est-ce que vous êtes contents on est sur Youtube et qu'on vous partage toutes nos lectures et c'est super exactement d'ailleurs pour la petite histoire on est presque 500 oui presque 500 applaudissez applaudissons on est contents et tout ça c'est grâce à vous on est très très contents on vous remercie on est contents d'être avec vous on est contents c'est toujours un plaisir de partager de partager et tout ça c'est grâce à vous et ça c'est cool exactement en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo à commenter à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne Youtube on vous fait plein de bisous portez-vous bien lisez bien attention aux chaleurs à la semaine prochaine bisous bisous Sous-titrage ST' 501